Tendance dans le rouge, toujours à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus en repli de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones perdait 0,07% à 30 937 points. Le S&P 500 perdait lui 0,15% à 3849 points. Tandis que le Nasdaq Composite perdait lui aussi 0,07% à 13 626 points. Les investisseurs à Wall Street devraient suivre aujourd'hui les publications de résultats de plusieurs GAFA avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir. Le consensus de marché anticipe une politique monétaire inchangée de la réserve fédérale américaine alors que les discussions sont toujours en cours sur le plan de relance proposé par Joe Biden. Sur ce sujet, Chuck Schumer, le leader démocrate au Sénat, a déclaré que son parti est déterminé à faire avancer les choses avec ou sans le soutien des Républicains. Chuck Schumer évoque même l'idée d'un vote dès la semaine prochaine. Le leader démocrate envisage le vote d'une résolution budgétaire qui, si elle est acceptée, pourrait ensuite donner lieu au vote d'une réconciliation budgétaire qui ne nécessiterait plus qu'une majorité simple pour être adoptée. Un moyen clair de tenter d'imposer le timing d'adoption du plan à ses collègues républicains après avoir estimé que ceux-ci seraient plus enclins à voter ces nouvelles aides qu'à partir de la mi-mars. Du côté des valeurs à suivre à Wall Street, Microsoft annonce une progression de 17% de son chiffre d'affaires à 43,1 milliards de dollars au dernier trimestre. Une activité portée notamment par le travail à distance en cette période de pandémie qui ont permis au groupe d'équiper bon nombre d'entreprises avec son offre Azure spécialisée en cloud computing. AT&T fait état d'une hausse plus importante que prévue de ses abonnements au quatrième trimestre de son côté grâce notamment à la demande pour la 5G. Le groupe voit cependant son titre chuter dans les échanges d'avant-bourse à la suite d'une action en justice de la société Network Apps qui lui reproche de lui avoir volé une technologie brevetée.